Le débat sur les casques au Sénégal Le débat sur les casques au Sénégal, à mon avis, doit contribuer à circonscrire un des aspects de la crise profonde des valeurs qui sévit. Malgré les mutations, le sentiment en effet qu'éprouvent les individus et les groupes de leur position respective et les conditions qui dictent ce sentiment ne sont pas immédiatement déterminées par la réalité de leurs conditions économiques mais par l'image qui s'en fond, image jamais fidèle mais toujours infléchie par le jeu d'un ensemble complexe de représentation mentale. Aujourd'hui, la condition sociale du casque a changé sans que disparaisse le système des castes. Ses suivances ont un impact tangible sur la conscience collective imposée par les systèmes Wolof, Halpolar, Bambara, voire Serer et elle constitue une entrave à l'abonnement d'une démocratie réelle surtout à la base, à la prise en compte de l'individu par lui-même. La réflexion sur les castes peut donc constituer un point de départ pour aborder la relation entre la société civile et les intellectuels qui en composent un sous-groupe. La complicité de ces rapports déborde largement à notre propos. Cependant, la difficulté qu'il y a toujours eue de discuter de la question des castes peut être appréhendée de différentes manières. On constate que certains castés, principalement les griots, abusent de leur position dans la société. Sous prétexte qu'ils sont considérés comme inférieurs, ils travertissent les relations sociales, se situent au cœur de nombreuses intrigues et passent leur temps à commander fait qu'il y a tendance à se généraliser. Cette situation participe entre autres facteurs de la systématisation de la mendicité, de la facilité avec laquelle la corruption s'installe. La dernière attitude relève du refus. Certains castés profitant du port d'un non-neutre refusent carrément d'assumer leur situation. D'autres espèrent sortir de leur casque en contractant des relations matrimoniales en dehors de leur propre société. Ceci peut expliquer le nombre élevé de mariages mixés chez les premiers intellectuels castés. J'ai vu, bon maintenant les choses ont beaucoup changé, j'ai même vu des gens immigrés quitter définitivement le pays à cause de ces problèmes de caste et des problèmes qu'ils ont eus pour pouvoir se marier. Les mariages en caste ne sont pas toujours acceptés, ils mettent souvent dans une position fâcheuse. Militer en faveur de la suppression des castes est un principe élémentaire pour les droits de l'homme. Car la libération de l'individu reste la condition même du développement. Comment combattre notre retard économique sans promouvoir de nouvelles idées afin de discréditer certains dogmes, les préjugés, le fanatisme, l'arbitraire, le paradisisme, bref, tous les archaïsmes d'une société devenue d'une certaine manière trop intelligente pour ses structures. Répondre à cette question, c'est d'abord proposer l'éradication entre autres archaïsmes du système des castes. La société avancera plus vite le jour où les Sénégalais prendront conscience qu'exercer un métier n'a absolument rien à voir avec la déchéance sociale.